Condamné par le TAS, voici la réponse de la FECAFU sur l'affaire Conceição. Nous l'annoncions quelques heures plus tôt, dans un précédent article, le tribunal arbitral du sport, TAS, a condamné la FECAFU à payer plus d'un milliard de francs CFA à l'ancien sélectionneur Antonio Conceição pour rupture abusive du contrat. Le TAS a donc décidé de s'aligner sur la décision de la FIFA qui avait aussi demandé à la FECAFU de verser 1,6 million d'euros, plus d'un milliard de francs CFA. Aux techniciens portugais. Dans un communiqué, la FECAFU a répondu à la décision du TAS et de la FECAFU. Elle dit prendre acte de la décision, mais se réserve le droit de faire recours devant le tribunal fédéral suisse. Bien que des arguments pertinents développés au TAS ne semblent pas avoir été pris en compte, non-respect des clôtres contractuels, la Fédération camerounaise de football prend acte de la décision et se réserve le droit d'exercer des voies de recours devant le tribunal fédéral suisse, écrit la FECAFU dans un communiqué. Comme on pouvait s'y attendre, cette décision du TAS donne de la force aux arguments des détracteurs de Samuel Etoukou. La FECAFU condamne la FECAFU à payer plus d'un milliard à Antonio Consessao tout ça à cause des caprices d'un enfant gâté. Rappel, le budget de la FECAFU, cette année c'est 15 milliards, Consessao réclame plus de 1 milliard, Coq Sportif réclame 16 milliards à la FECAFU, l'État réclame 2 milliards. Sachant qu'on est à plus de la moitié de l'exercice, il n'y a plus rien dans les caisses. On va gérer ça comment ? Voyez dans quelle situation, les caprices d'un enfant gâté nous ont plongé, écrit Arol Ketsch. Merci d'avoir regardé cette vidéo !